Je remercie la directrice des Archives nationales de m'avoir conviée à intervenir dans le cadre de cette journée d'études consacrée à Philippe Seguin, qui me touche particulièrement, ayant vécu pour des raisons professionnelles plus de six ans durant, dans sa cité des images, celle que Philippe Seguin a en son temps contribué à faire rayonner, à moderniser de façon si sensible et si forte. Et j'ai pu y connaître aussi de ses collaborateurs directs qui, plusieurs années après son départ, départ de fonction et puis départ de cette vie terrestre, avaient conservé de sa personnalité unique un souvenir si prégnant et convoquaient des témoignages si précis que le simple fait d'évoquer ses actions semblait de façon presque tangible aussi en convoquer la présence. Et je suis sûre que cet après-midi aussi n'y fera pas exception. Évoquer les archives de Philippe Seguin amène en premier lieu à s'interroger sur la nature même des archives des personnalités politiques. La question des archives politiques, celle des personnalités, celle des cabinets, celle des partis, se pose semblablement dans tous les pays démocratiques. Et pourtant, l'archiviste y éprouve partout une certaine difficulté à délimiter son champ d'intervention. où passent les frontières du monde politique conditionnées qu'elles sont par la nature du régime dans lequel l'homme politique a évolué ou par la nature du système de gouvernement. Certes, ce champ d'intervention est mieux cerné depuis la loi de 1979 sur les archives, renforcée par celle du 15 juillet 2008, mais les données de sa réflexion varient selon le temps, la nature et les conditions d'exercice même de la vie publique et de la vie politique. Sociologues et politologues ont contribué à cerner l'état même d'homme politique qui le distingue dans une société donnée du simple citoyen. Cette séparation, Valéry Giscard d'Estaing l'a qualifiée dans ses souvenirs, je cite, d'extraordinaires malentendus qui éloignent les gouvernés et les gouvernants en leur faisant croire qu'ils appartiennent à des espèces humaines différentes. La définition de l'homme politique donnée, lui, par René Raymond en 1985, quiconque a détenu ne serait-ce qu'à un moment une parcelle du pouvoir politique et pousse bien mieux, sans doute, la définition des archives publiques telles que la propose la loi sur les archives et offre par ailleurs, et c'est heureux pour nous, une forme de typologie des hommes politiques et donc sans doute aussi de leurs archives. Les présidents de la République, les membres du gouvernement, leurs collaborateurs, membres de cabinets ministériels et hauts fonctionnaires associés, les parlementaires, sénateurs et députés, et plus largement les élus, notamment des collectivités territoriales, les dirigeants de partis politiques, les dirigeants ouvriers, les militants de base, les hommes politiques supranationaux, tels les parlementaires européens par exemple. A ceci, l'archiviste qui travaille couramment aussi avec les possesseurs et les détenteurs d'archives politiques, mais plus forcément avec les producteurs même, c'est qu'il faut ajouter comme interlocuteurs fréquents les familles, les mandataires, les exécuteurs testamentaires, les journalistes parfois, les acteurs de vente publique aussi, pour ne citer qu'eux. Les archives de ces personnalités politiques présentent d'unéniable spécificité, je vais essayer de les montrer. Le 21 octobre 2006, intervenant au palais du Luxembourg, à l'occasion du colloque Action, Mémoire et Histoire, les archives des hommes politiques contemporains de l'Association des archivistes français, Philippe Seguin a tenté d'en donner précisément une définition personnelle, et je le cite. « Me permettra-t-on de m'essayer à une définition ? Qu'entend-on ? Qu'entendez-vous par archives des hommes politiques ? Pour ma part, c'est tout ce qui est détachable de l'exercice, par l'homme politique, de fonctions publiques officielles. Je pense en effet qu'il faut distinguer, par exemple pour un ministre, ce qui se rattache à ses fonctions et ce qui relève du quotidien incontournable de tout homme ou toute femme engagée dans l'action politique. » Cela dit, écrit-il encore, « la ligne de partage n'est pas simple. » D'expérience, ces archives sont d'abord d'une grande densité. En étant particulièrement synthétiques, elles font saisir les priorités des hommes politiques et les grands axes d'application qu'ils choisissent. Mais de fait, elles révèlent parfois aussi, sous le responsable d'une administration, le militant et le stratège politique. Le plus souvent, elles constituent des fonds à la fois techniques et technocratiques, et stratégiques et politiques. Et ainsi, à la charnière du politique et de l'administratif, elles traduisent l'expression d'une vision transversale de la société et constituent pour la compréhension historique des reflets plus commodes que les archives purement publiques. Instruments de gouvernement, avant d'être un matériau pour l'histoire, selon l'expression de Jean-Baptiste Duroselle, et documents de la pratique aussi, elles reflètent la prise de décision, d'abord, par le biais de notes de synthèse, annotées ou non, on les évoquait à l'instant, les notes informelles, les comptes rendus de réunions, les entretiens, verbatimes. Une partie des papiers conservés dans les fonds des personnalités politiques relèvent, certes, de l'exercice de la création littéraire et purement intellectuelle, avec la vocation de faire connaître, de diffuser des idées, une sensibilité, des connaissances livrées à des concitoyens ou à des contemporains, mais leur caractéristique première est quand même, d'abord et avant tout, d'être des supports et des preuves matérielles de l'action. Le général de Gaulle, lui, d'ailleurs, a bien décidé de remettre les manuscrits de ses livres à la Bibliothèque nationale et ses archives aux archives nationales. Force est de constater, hélas, qu'on recueille plus facilement les papiers de gestion que ces papiers de décision, précisément. Les dossiers de bureaux permettent rarement à eux seuls de reconstituer les différentes phases de ce processus et ne reflètent pas, notamment, la phase de maturation, essentielle à l'historien. Je reviens vers Philippe Seguin qui disait à propos de la teneur de ses archives de ministre des Affaires sociales et de l'Emploi, « J'ai reçu régulièrement les responsables des grandes organisations syndicales. Les conversations, les négociations duraient souvent deux ou trois heures. Il existe bien des notes, ça et là, ou des lettres du château, où on résume l'accord éventuel, mais il n'y a pas de véritable procès-verbaux, détaillés, relatant ou citant les interventions essentielles. » De fait, le processus de prise de décision au sommet de l'État est devenu plus informel à mesure que l'art de gouverner devenait plus complexe. Le culte de l'écrit et du compte-rendu exhaustif s'accordent mal aux modes de décision moderne et aux supports techniques qui servent à l'exprimer. Jamais le travail d'archivage de l'action des pouvoirs publics ne s'est imposé davantage qu'aujourd'hui, et jamais il n'a été plus délicat. Il reste cependant, et c'est heureux, dans les pièces conservées, une méthode de travail, une vision des choses, la marque d'un entourage, ou d'un contexte. Un autre écueil à la collecte de ces archives, le fort sentiment de patrimonialité des détenteurs, justifié par la présence d'annotations très personnelles, qui poussées à l'extrême, peut générer deux réactions paradoxalement opposées, soit la conservation de ces archives, y compris publiques, par devers soi, soit la destruction. Bien qu'il fît très chaud, je brûlais mélancoliquement dans la cheminée, ces archives auxquelles je ne laissais même pas le temps de vieillir, écrit Michel Jobert dans Mémoire d'avenir, en 1974. Sans savoir, au passage, que Mémoire d'avenir est le titre de la publication des archives nationales, précisément, quelques années plus tard. Dans l'entre-deux, on trouve aussi parfois un manque de conscience de l'intérêt historique, la peur que l'adversaire politique puisse les consulter, ou encore un projet d'écriture de ses mémoires. Selon un usage centenaire et solidement raciné, écrit Gabriel Aranda, conseiller au cabinet d'Albin Chalandon, dans l'État piégé en 1972, chaque fois qu'un ministre abandonne son poste, il emporte avec lui non seulement tous ses papiers personnels, mais aussi comme documentation, les archives de son cabinet. Il se trouve heureusement quelques figures de politique archiviste, à moins que ce ne soit le contraire. Sur une note du 18 mars 1971, que lui adressait Henri Domergue à propos des archives de l'Élysée, le président Pompidou inscrivait « Il faut en effet collecter les documents annotés de ma main et que quelqu'un de qualifier les classes en me soumettant ceux pour lesquels il aurait des doutes quant à l'opportunité de leur donner un caractère d'archive. » Cette note évoquait le versement des dossiers des membres du secrétaire général de la présidence de la République et des services de l'Élysée aux archives nationales. « S'il n'eût été homme d'État, mon père eût été archiviste, s'exclame encore Michel Mendès-France au colloque de 2006 déjà cité, il avait le plus grand respect pour cette discipline et je veux croire qu'il en avait les qualités requises. Il avait accumulé, classé, trié, reclassé, commenté ses propres archives qui sont immenses. » Si les réflexions sur les usages du passé et sur l'instrumentalisation de l'histoire sont monnaie courante, la question du rapport des hommes politiques aux archives, et ce n'est pas la même chose que leur rapport collectif à l'histoire, est moins étudiée sur le temps long et elle mériterait assurément une étude synthétique approfondie. La transmission de ces archives par une personnalité politique est aussi la marque d'une intention individuelle d'abord. La formation de l'archiviste en France revendique une déontologie de neutralité politique et c'est bien cet idéal partagé qui justifie aussi chez certains détenteurs la démarche de remise même. Je donne la parole au professeur Pierre Thorez à l'époque de la remise aux archives nationales des archives de Maurice Thorez et de Jeannette Thorez-Vermech. Nous voulions maintenir l'unité du fonds, nous voulions qu'il soit entreposé dans un environnement sûr, nous voulions qu'un inventaire détaillé puisse être établi, enfin nous voulions que ce fonds puisse être consulté. Sur cet enjeu aussi, redonnons la parole à Philippe Seguin. Les archives ne constituent pas seulement le premier matériau de la reconstruction de notre histoire, ce sont également des éléments fondamentaux de l'État de droit. Logique de transparence pour répondre à une démonte sociale, c'est aussi ce qui s'inscrit évidemment dans la circulaire du Premier ministre du 2 avril 2001. Et les archives nationales offrent cette garantie de neutralité. Ici, l'archiviste n'y brandit pas les archives aux yeux du monde, d'abord parce qu'il agit dans un cadre de communicabilité légale. Intention individuelle aussi dans la volonté de rapprocher matériellement ces archives par-delà la vie terrestre, des archives d'un homme d'État qu'on a servie. Je peux témoigner à cet égard du pouvoir d'attractivité par-delà les années des archives d'un Charles de Gaulle ou d'un Jean Zay ici même où elles sont conservées dorénavant, déclenchant des voeux exprimés de cohabitation physique, de colocation dans ce site même de Pierre Fitte. Intention toute personnelle enfin, parce que, autant ou plus qu'un besoin d'histoire, c'est un besoin d'incarnation d'une histoire individuelle qu'il faut lire dans ce geste de conservation, de pérennisation, de patrimonialisation. À côté des valeurs primaires, administratives ou de preuve ou secondaires de documentation et d'histoire, il faut compter sur tout un ensemble de valeurs pour les archives politiques, symboliques, mémorielles, intimes, psychologiques, toutes susceptibles de mobiliser aussi l'intérêt de l'archiviste un brin ethnologue. Elles tiennent précisément à l'histoire des individus, à leur parcours, au rapport de leur histoire à l'histoire. On a beaucoup disserté sur la place des archives dans la société de l'information, souvent avec crainte car l'archivistique entretient des relations complexes avec les sciences de l'information. Mais la question, notamment depuis les travaux publiés en 2013 de Patrice Marcillou, autour de la notion d'ego-archive, est plutôt celle aujourd'hui de la place des archives dans la société de l'individu, en insistant sur les mécanismes d'individuation, sur l'aspiration générale de l'individualité, sur le nouveau rapport du jeu au nous. Plus que jamais, les archives s'affirment comme un espace intermédiaire entre l'individu et la société, l'un des espaces de la fabrique sociale de l'individu contemporain et de la narration du moi. Les personnalités de nos jours politiques, dans le processus de remise de leurs archives à une institution patrimoniale, précisément vouée à la conservation et la déclinaison de tous les enjeux de la citoyenneté, n'échappent certainement pas à ce processus où la rencontre archivistique participe de l'affirmation libre de l'identité. Un travail de mémoire où la volonté d'un travail d'histoire se joue dans la remise volontaire de ses archives, de ses écrits, de ses traces fonctionnelles. On peut lire aussi le souhait d'affirmation sans doute d'une place de l'individu dans l'espace public et dans la société. Pierre Thorez, en 2006, où nous sommes tout naturellement tournés vers les archives nationales, elle rassemble le patrimoine national, nos pensions que mes parents y ont leur place. Philippe Seguin, en 2006, je ne suis pas certain d'avoir été exemplaire avec mes propres archives. La vie politique est si souvent mouvementée. Le temps passe rapidement et certaines périodes sont si remplies et si intenses qu'on n'a pas le temps de se retourner et, dit-il, de réfléchir aux traces qu'on laisse. Ou encore, j'aurais aimé disserter sur le dilemme de l'homme politique, public, partagé, dit-il, entre le désir de laisser une empreinte et celui de préserver ce qu'il estime relever de sa part à lui, ce qu'il ne veut pas donner à l'espace public. Au plan juridique, maintenant, le collecteur doit répondre au statut particulier des archives des personnalités politiques et on l'évoquait en préambule dans le propos de Françoise Banat-Berger. Dans un domaine sensible où l'on touche à la distinction entre archives privées et archives publiques, l'archiviste doit défendre un principe majeur, le statut d'un fonds d'archives politique est avant tout déterminé par la nature des documents qui le composent, qui priment sur le mode d'entrée. Ça a déjà été rappelé par le conseiller d'État Guy Brébant dans le rapport qu'il a remis au Premier ministre en 1996 sur les archives en France. Si l'on reprend ici la typologie de René Raymond, les archives des personnalités politiques nommées ministres, secrétaires d'État, conseillers techniques, chargés de mission, directeurs d'administration frontale sont publiques. Celles des personnalités politiques élues, en revanche, parlementaires, hommes de partis, sont privées. Qu'elles soient privées, qu'elles soient publiques ou qu'elles soient mixtes, selon une notion archivistique assez récente qui remonte aux années 2000, de toutes les façons, collecte et communication des archives des personnalités politiques doivent s'envisager d'une part d'un point de vue théorique, fixé par le droit, acquisition onéreuse ou libéralité ou mode d'entrée précaire et d'autre part d'un point de vue historique dans le cadre d'une pratique qui n'a cessé d'évoluer depuis le XIXe siècle à l'aune de la demande de transparence administrative et des débats sur la notion de secret. La communication surtout des archives de statut privé est un sujet délicat quelle que soit l'époque considérée. En 2010, sur 630 fonds privés conservés aux archives nationales, 120 étaient communiquables sur autorisation, soit près d'un quart. Cette autorisation n'est pas régie par la loi sur les archives mais renvoie au code civil. Elle dépend du libre arbitre du propriétaire jusqu'à ce que cela heurte le droit d'autrui par exemple la vie privée de tiers cités ou la propriété littéraire et artistique. Pour les fonds à statut public, la collecte se fait normalement par voie de versement et la communication est régie par la loi du 15 juillet 2008 sur les archives. On pouvait se demander ce qu'il advenait des papiers des conseillers officieux dont le statut juridique pose problème lorsque ces conseillers n'appartiennent pas à la fonction publique. Mais l'article 3 de la loi de 79 relatif à la mission de services publics les rendaient en principe eux aussi imprescriptibles. Problème, la loi de 1979 omettait un détail, elle n'imposait pas de versement, sauf, je cite, s'il est mis fin à l'existence d'un ministère, services, établissements ou autres organismes détenteurs d'archives publiques. Principe théorique clair mais au moins doublement faillible. d'une part si un ministre versait ses archives comme des archives publiques ses successeurs considérés alors comme une simple administration il y avait automatiquement accès et d'autre part un ancien président ou ministre redevenant ensuite une simple personne privée ne pouvait pas conserver d'accès aux papiers qu'il a produits ou traités en tant que président ou en tant que ministre. Il devait en théorie comme tout citoyen passer par le système de communication par dérogation jusqu'à expiration du délai de non communicabilité. De disposition vous en conviendrez qu'il était assez peu aisé de faire accepter et même de présenter à une personnalité politique. C'est alors que fut instauré le protocole de remise instauré pour ces fonds mixtes et qui s'inspire largement du contrat de dépôt privé mais sans la clause de révocabilité. Cette étape cette réflexion a pu se faire grâce à l'évolution du contexte social qui réclamait alors plus de transparence administrative mais aussi par la volonté d'un chef d'État Valéry Giscard d'Estaing et la rencontre de ce chef d'État avec son archiviste Perrine Cannavagio. L'exemple donné en 1981 par le président de la République a provoqué une mutation dans la façon d'appréhender la colexe et la communication de ces fonds et fait des archives présidentielles même un terrain d'expérimentation. A sa suite François Mitterrand manifeste très tôt après son élection dès juin 1981 son désir de conserver les archives produites à la présidence et il va même jusqu'à déclarer en août 88 au congrès international des archives je cite il faut penser à la mémoire de l'avenir dès le moment de l'action j'ai voulu que les archives fussent traitées comme dimension essentielle de la vie nationale et que la France se donna de nouveaux moyens d'être attentive à sa mémoire. L'exemple du chef de l'État qu'on vient de voir a été suivi par les ministres et la pratique étendue aux archives des cabinets ministériels mais ce protocole de remise est resté pendant près de 30 ans en dehors de la loi puisqu'il ne fut juridiquement reconnu qu'en juillet 2008 par la loi sur les archives et ce de manière élargie c'est ce qu'on nomme aujourd'hui communément le système de double clé où l'intéressé puis le service interministrat des archives de France joue respectivement un rôle sur la communication du fond mode d'entrée souple plus convaincant que le don sans doute moins onéreux certes et moins frustrant que l'achat et plus adapté que le dépôt ce compromis destiné à mettre en accord le droit et la pratique doit contribuer à libérer les hommes politiques de leur crainte et de leur méfiance quant à l'avenir de leurs papiers et facilite le travail de collecte de l'archiviste cette charnière des années 80 dans la collecte des archives de cabinets qu'on a connues par exemple ici est nette le rôle des missions auprès des ministères en est aussi la matière indéniable avant ce terme la collecte des fonds de personnalité politique collectés comme des fonds privés par voie de dons ou de dépôts est plus aléatoire et les lieux de conservation ne sont pas toujours simples à identifier et à déterminer la réalité est alors celle d'un cadre concurrentiel et ce qui subsiste comme trace archivistique de fonctions politiques même d'intérêt national se trouve conservée de façon conjoncturelle à l'échelon local on évoquait les Vosges les archives de Jules et Abel Ferry se trouvent conservées aux archives départementales des Vosges celles de Robert Schumann aux archives départementales de la Moselle celles de Pierre Messmer aux archives municipales de Sarbourg par exemple pour ne citer que l'entrée du fonds de Philippe Seguin l'inventaire normalisé réalisé la journée même qui nous rassemble en attendant des actions de valorisation ultérieure renvoie éminemment à la tradition de collecte et de traitement des fonds d'archives politiques aux archives nationales elle s'est traduite d'une part par une collecte ciblée vers les archives des personnalités politiques organisée de longue date et en nombre appréciable à la section des archives privées créée en 1949 et d'autre part par la collecte et la valorisation des archives publiques jadis à la section du XXe siècle qui rassemblaient patiemment les fonds de la présidence et du gouvernement et ceux des hommes politiques et hauts fonctionnaires ayant fait partie de l'entourage des présidents et des premiers ministres il y a 10 ans au moment du colloque de 2006 plus de 45 fonds de personnalités politiques avaient été rassemblés aux archives nationales et avaient fait l'objet d'obstruments de recherche pour la seule cinquième république en 2007 ces fonds de personnalités politiques pour la cinquième république sont plus de 60 depuis le dernier tiers du XXe siècle les productions scientifiques et documentaires à l'appui se sont accumulées diffusées qu'elles sont aujourd'hui sur notre site internet répertoires numériques guides de recherche fiches de présentation des fonds notices d'autorité décrivant les personnalités c'est toute la richesse de la salle des inventaires virtuels qui est venue rejoindre l'inventaire de Philippe Seguin avec la puissance de recherche et les surprises tout à la fois offertes par la requête en texte intégral et par la sérendipité le traitement intellectuel et scientifique qui est associé à des actions curatives et à l'emploi de matériaux de conservation adaptés Michel Mendes France l'écrivait il y a dix ans le fils de Pierre Mendes France jusqu'à récemment bonne conservation d'une part et consultation aisée d'autre part n'ont jamais fait bon ménage l'un contre dix ans l'autre et bien la numérisation et l'exposition en ligne sont venues depuis conforter la conservation préventive dans un secteur où les archives des hommes politiques sont particulièrement soignées font l'objet d'une attention toute spécifique allocution et discours de Charles de Gaulle discours et photographie de Michel Rocard reportages photographiques sur le chef de l'État de Albert Lebrun à Georges Pompidou communiqués de presse des conseils des ministres et bientôt documents sonores et audiovisuels laissés par Pierre Mendes France ont été ainsi digitalisés et proposés en ligne dans le domaine des actions de valorisation aussi une exposition sur deux ou trois donne ici même aux archives nationales à voir des archives de personnalité politique pour la seule année 2016 je vous renvoie aux expositions Le secret de l'État où le foot une affaire d'État en attendant en 2018 mai 68 l'autorité contestée ou encore en 2020 la fabrique du discours politique support de communication de l'institution imprimé ou en ligne notice Wikipédia réseaux sociaux sont fortement alimentés d'actualités sur les actions et les publications dans ce secteur particulier tout comme les dossiers documentaires postés à l'occasion des commémorations nationales et des grandes échéances des carrières de ces personnalités tournages reportages documentaires s'ajoutent aux colloques organisés ou soutenus Charles de Gaulle Henri Vallon Jacques Faucard René Brouillet Georges Pompidou et bientôt Christian Fouché parmi d'autres ont été récemment l'objet de telles manifestations Cette politique institutionnelle que j'évoquais à l'instant a eu la chance de rencontrer dès les années 70 de vraies communautés d'intérêt Je pense d'abord au lien fort établi en 1973 entre la Fondation nationale des sciences politiques et les archives de France La convention de coopération alors signée permettait à Sciences Po de déposer aux archives nationales sous forme d'originaux et de microfilms certains des fonds intéressants de l'histoire contemporaine Il y a 10 ans à une période où la dynamique de ces liens tissés aux premières années était retombée mais ce temps est révolu et nous y reviendrons 8 des fonds acquis par la Fondation nationale avaient été ainsi déposés tandis que les archives d'histoire contemporaine à Sciences Po fondées sur l'initiative de Georgette Elger conservaient en 2010 76 fonds d'archives entrés uniquement par voie de dons Voilà 2 ans et demi le 26 juin 2014 c'est un tout nouveau texte retravaillé que les deux institutions ont pu co-signer réactivant par là même leurs liens originels Le remettant de fonds publics à Sciences Po est dorénavant impliqué dans le principe d'un transfert à terme dans une borne de 15 ans maximum aux archives nationales et le problème de la communication des dossiers publics non encore librement communicable a été pris en compte Des comités de valorisation ont été instaurés des séminaires de méthodologie et de recherche autour des archives politiques également De même le rôle tenu par la commission de sauvegarde des archives privées contemporaines instaurées en 73 doit être rappelé malgré sa dissolution en 98 tant fut grand son rôle de repérage et de collecte de fonds d'hommes politiques de premier plan dans une logique concertée organisée et discutée au gré de ces 28 années et ces 28 réunions La composition très diversifiée de l'instance mêlant hommes politiques et institutions patrimoniales opérateurs de l'Etat y est certainement pour beaucoup En 30 ans et sous l'impulsion de Jean Favier et de René Raymond la commission a constitué une base de fonds privés contemporains conservés en France en a collecté un grand nombre au profit essentiel des archives de France et de Sciences Po Les partenariats conventionnés par exemple avec la fondation Charles de Gaulle et l'association Georges Pompidou aujourd'hui Institut Georges Pompidou ont constitué la troisième voie de cette recherche de complémentarité d'intérêt Ils sont relancés et renouvelés depuis leur arrivée sur le site de Pierre Fitte et il suffit de mentionner les actions communes récemment menées avec l'Institut François Minéran l'association Présence de Raymond Barre l'Institut Pierre Malaise France qui vient de déposer en 2014 le fonds Eponium la fondation Jean Jaurès ou encore l'association des amis de Michel Debré parmi d'autres Ce serait bien sûr faire preuve d'un réel aveuglement que d'imaginer que la tension portée aux archives des hommes politiques s'est consacrée et se concentre encore dans le strict réseau des services d'archives publiques Mais en cette fin de notre décennie alors que la prise de conscience par les hauts fonctionnaires de l'État dans leur majorité de la valeur patrimoniale de leurs archives et surtout leurs soucis grandissants de transparence et de pérennité orientent la plupart des fonds vers les dépôts publics Il faut surtout dire que l'affectation de fonds dans des institutions autres n'enlève rien évidemment au travail mené par ces institutions depuis plusieurs décennies pour la sauvegarde des fonds des personnalités politiques du siècle dernier La BDIC L'ours par exemple pour ne citer que La Biothèque Nationale également Le Musée de la Résistance pour les archives d'Henri Cueil etc. Le dernier tiers du XXe siècle a été marqué par une redéfinition des relations entre archives et pouvoirs politiques du moins par une éruption du politique dans la gestion des archives qui constitue un étude d'objets en soi L'archivage des personnalités politiques a été l'occasion d'une inventivité organisationnelle pour les archives depuis longtemps inconnues Des institutions nouvelles furent créées organismes à la fois conservateurs et collecteurs d'archives producteurs d'histoire et contributeurs des processus d'illustration Dans notre pays qui au regard de tant d'autres affirme les archives comme une part du patrimoine national de nouvelles distributions des rôles entre pouvoirs politiques archivistes et historiens se sont dessinés plus ou moins chaotiquement avec le risque de mémoire institutionnalisée de politique d'histoire de politisation excessive des enjeux archivistiques de voisinage des logiques politiques et des exigences scientifiques mais c'est une lame de fond évidemment et Philippe Artière a souligné combien dans la période et dans tous les domaines d'application la multiplication des lieux des archives lieux de conservation d'utilisation lieux de production ont formé l'image d'une nouvelle géographie archivistique et rendu nécessaire un effort cartographique inédit de nos jours et ce sera mon dernier point cet éclatement des sources milite en faveur des réseaux et de la désectorisation réel partenariat entre les institutions de fonctionnement et réactivation d'instances de concertation comme celle qui nous lie dorénavant avec Sciences Po d'abord parce que la légitimité d'initiatives situées en dehors du cadre institutionnel traditionnel a été reconnue ensuite parce qu'il est toujours plus enrichissant de jouer le rôle de passeur et de transmetteur plutôt que d'acteur unique ou d'organisateur exclusif et parce que c'est aussi en se fondant sur le triptyque archiviste personnalité politique ou leurs ayants droit historien que les réseaux peuvent bénéficier d'une capillarité efficiente qui élargisse les conditions de la collecte et renforce la sensibilité des acteurs pour se mettre au service des archives des hommes politiques pour reprendre le titre de cette intervention par leur constitution par leur description tout cela doit se faire dans une perspective critique et en recherchant précisément comme cet après-midi même à croiser les regards d'acteurs différents sur un même fond la confrontation des sources publiques et privées doit s'accompagner de l'organisation d'un travail d'enquête critique sur les sources ces projets scientifiques sont mis en oeuvre aujourd'hui par une coopération renouvelée entre la recherche et les archivistes nous voudrions bien sûr archivistes que nous sommes qu'elles soient encore davantage prégnantes ces projets participent aussi à la construction des archives des personnalités politiques en tant qu'objets sociaux et historiques elles sont facteurs en cela de déshectorisation de l'espace social en montrant la capacité d'acteurs sociaux différents à investir du sens sur cet objet commun et je veux évoquer particulièrement ici au-delà des missions des conservations ou d'activités de diffusion qui sont les nôtres la collaboration avec des organismes investis d'un rôle d'éducation et de formation tels que l'ENA ou l'ENS les archives des hommes politiques doivent aussi servir à sensibiliser les futurs acteurs de la vie politique les actions polymorphes menées depuis trois ou quatre décennies pour récupérer puis conserver des papiers de haute personnalité peut-on dire en conclusion ont permis la sauvegarde d'une partie essentielle de notre patrimoine historique commun grâce à une politique volontaire et active à une implication qu'il ne faudrait pas minimiser sur le temps plus long le pratique de collecte de l'administration des archives ont même connu on l'a vu une évolution historique radicale passant de la manière forte à la nécessaire alliance contractée entre l'archiviste et l'historien pour une approche plus subtile de fonds parfois insoupçonnés à la faveur au passage de l'invention d'un nouveau mode d'entrée tel qu'on a pu l'évoquer le contexte de demande de transparence administrative exige aujourd'hui que cette collaboration s'accentue encore il ne faut certes pas cesser de formuler des recommandations à l'adresse des pouvoirs publics constater une nouvelle fois l'utilité des archives et pas seulement naturellement dans une logique confirmative d'une identité professionnelle il faut élaborer des projets qui reposent sur l'imagination et sur la créativité mais l'enjeu est stimulant les archives des personnalités politiques portent en elles une part du récit national qui a une incidence sur les possibilités de concevoir la compréhension et voir la réparation du passé pour les services d'archives une politique d'archivage proactif en ce domaine s'affirme ainsi comme une technique de gouvernance et d'administration sociale du passé je vous remercie d'archivage Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501